Tout le secteur des galeries fête un autre anniversaire, celui du Paris Galeries Weekend, un événement à ciel ouvert qui promeut différents artistes soutenus par les galeristes, mais aussi le métier de galeriste qui aura lieu du 24 au 26 mai. Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art, le CPGA, est à l'initiative de cet événement. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc cet événement a 10 ans. Bonjour, merci de m'inviter. Et avec plaisir pour vous recevoir, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui vous a mené à créer cet événement il y a 10 ans ? Le marché de l'art a beaucoup évolué, c'est vrai, c'est 15 dernières années, et on a eu une période où les foires se sont beaucoup développées, ont pris de l'ampleur, et c'est vrai que les galeries avaient le sentiment qu'elles perdaient un petit peu leur public. On avait des visites, les visiteurs dans les musées augmentaient, dans les foires étaient plutôt très importants, et puis tout d'un coup on avait le sentiment que dans les galeries, que les galeries étaient moins fréquentées. Donc c'est un peu sur ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait aussi peut-être réagir. Et donc j'ai initié cet événement en 2014, en proposant aux galeries de se fédérer, de s'organiser ensemble, de communiquer ensemble, de faire front ensemble, pour aller chercher ce public qui souvent, on nous disait, n'osait pas franchir la porte des galeries. Et justement, vous avez parlé des foires, etc. Qu'est-ce qui différencie le Paris Galeries Week-end de ces grands événements du marché de l'art ? Alors d'abord aujourd'hui, il y a un certain nombre de galeries week-end en Europe et même dans le monde, et évidemment, peut-être un petit peu à l'inverse quand même des foires, c'est qu'un galerie week-end, il est toujours unique, puisque forcément, il représente la scène locale, avec donc un nombre de galeries qui ne seront jamais les mêmes à Paris, à Berlin, à Madrid, à Séoul ou ailleurs encore. Donc évidemment, les galeries week-end ont cette force-là, c'est-à-dire qu'on fait venir les personnes dans nos galeries, dans nos espaces de travail, on fait des expositions toute l'année. Et donc évidemment, c'est une proposition assez différente de celle des foires, où là, on réunit évidemment des galeries internationales, des galeries locales, etc. Mais on va d'un stand à l'autre. Et donc notre galerie week-end, c'est un petit peu notre foire à ciel ouvert, où j'aime bien aussi dire que c'est un peu notre festival. C'est vrai, pour faire écho au spectacle vivant ou à la musique, où on vient voir des concerts et le côté événementiel. Et donc nous, c'est notre manière de faire événement. Et pour les collectionneurs qui, par exemple, sont habitués aux foires, qui vont sûrement notamment à Art Paris, là, ce sera des propositions différentes. Je pense aux galeries, notamment, qui sont dans les deux, qui sont dans Art Paris, qui présentent des heures à Art Paris et qui seront dans Paris Galerie Week-end. Oui, c'est-à-dire que là, les galeries, elles montrent leurs expositions, donc des expositions monographiques, des expositions collectives, avec parfois des commissaires invités. Donc c'est vraiment leur cœur de métier qu'elles mettent en avant, et pas forcément un accrochage, on va dire, spécifique pour une foire. Donc c'est vraiment une exposition. Certaines vont choisir leur exposition pour la programmer au moment du Galerie Week-end, parce qu'elles savent qu'il y a une influence plus importante, parce que c'est donner de la visibilité aux artistes. Et d'ailleurs, les artistes, nombre d'entre eux, vont être présents pendant le week-end. Donc les visiteurs pourront évidemment aussi échanger avec les artistes. Et alors comment est-ce que ça a évolué depuis ces dix dernières années ? Est-ce que vous voyez déjà une différence entre le cru numéro un et cette année, en plus avec des événements spécifiques, j'imagine, pour... Bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a commencé plus petit. Au début, c'était 35, 40 galeries. Post-Covid, c'est finalement le comité professionnel des galeries d'art qui a donc repris l'organisation de l'événement. J'en étais déjà présidente, et c'était important de pouvoir justement utiliser l'outil au maximum et de pouvoir l'offrir à nos membres. Donc c'est plus d'un tiers, près d'un tiers de nos membres qui font l'événement, qui participent à l'événement. Et donc voilà, c'est évidemment aujourd'hui de plus grande ampleur. On a un certain nombre de partenariats qui sont faits avec les institutions aussi, publiques et privées. Donc évidemment, à 94 galeries, c'est un programme riche. Et donc il faut plutôt mettre ses baskets pour aller faire les galeries ce week-end. Est-ce que vous avez vu justement une différence de la perception des visiteurs des galeries ? Vous avez dit qu'il y a dix ans, peut-être que les galeries étaient un peu plus désertées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve ? Et du coup, est-ce que le métier de galeriste a évolué en ces dernières années ? Oui, on s'est amusé à travailler sur notre communication récemment, en parlant que les galeries étaient le plus grand musée gratuit de France. Et donc en effet, on a à force d'événements, d'événements parfois thématiques, on a des festivals type Photo Saint-Germain, il y a des galeries de Belleville aussi qui font des événements. Donc à force d'événements comme ça dans les quartiers ou sur des thématiques, petit à petit, on est allé, on a reconquis ce public. Et donc aujourd'hui, je pense que la fréquentation a augmenté. L'année dernière, on a eu près de 12 000 visiteurs pendant ces trois jours. Et donc on espère que les visiteurs seront au rendez-vous encore cette année. Mais est-ce que le métier s'est réinventé en ces dix dernières années ? Là, vous parlez beaucoup d'événementiel, d'événements autour des artistes. Est-ce que ça, c'est du coup une nouvelle casquette qu'a dû porter le galeriste ? Les galeries, on l'a à chance, elles sont, il y a des petites, des moyennes, des grosses galeries. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt agiles. Et elles ont compris en effet qu'il fallait s'adapter. La période Covid, comme on le sait tous, nous a un petit peu fait changer aussi nos habitudes. Et je crois qu'il y a une vraie volonté en effet d'aller chercher ce nouveau public et de rappeler qu'on est gratuit, qu'on fait des expositions pour qu'elles accueillent le maximum de public. Et donc elles ont su réagir petit à petit. Et je crois que ces événements en sont à l'image. Et pour ces dix ans, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'un marqueur fort ? Alors on a lancé un nouveau programme. On a incité les galeries à inviter un commissaire d'exposition pour leur exposition pendant le Galerie Week-end. Alors ce sont évidemment des choses qu'elles peuvent faire régulièrement toute l'année. Mais c'est vrai qu'on voulait, nous ça nous a permis de mieux communiquer sur ces galeries-là. Et c'est important pour nous puisque les galeries sont vraiment au cœur du marché de l'art, au cœur de cet écosystème du monde de l'art. Moi j'aime bien rappeler que les galeries, c'est vraiment celles qui font le lien entre l'atelier de l'artiste et puis le patrimoine de demain qui rentrera dans les musées. Et justement, est-ce que vous savez dans quelle direction ça peut évoluer ? Quels sont les chantiers à venir peut-être pour les galeristes ? Toujours élargir les publics, faire venir plus d'internationaux. On avait une grande dimension internationale au lancement justement en 2014. Le Covid a un petit peu bouleversé tout ça. Et donc je pense qu'on voudra remettre l'accent sur l'invitation de professionnels étrangers, de collectionneurs étrangers pour là encore faire venir ce public dans les galeries, dans nos espaces. Et donc voilà, on a encore une marge de manœuvre évidemment de progression. Oui parce que justement c'est très local comme événement. Comment faire pour... Est-ce que déjà il y a un intérêt international vers cette scène locale ? Et comment faire pour le multiple ? Alors on voit que les choses évoluent parce qu'aujourd'hui on entend parler des autres galeries week-end. Donc aujourd'hui même la presse française se fait l'écho du galerie week-end. Alors évidemment historique de Berlin mais aussi de Londres qui est née assez récemment, de Séoul, de Barcelone ou de Madrid. Donc voilà, on sent que c'est aussi une autre manière finalement d'aller à la rencontre des galeries. Parce que les visiteurs vont d'une galerie à l'autre et vont peut-être pas forcément suivre le chemin habituel, leur parcours habituel. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive justement à mieux mutualiser, à mieux élargir nos publics et permettre aux visiteurs d'aller de galerie en galerie. Parce qu'on pourrait imaginer un réseau de galeries week-end européens ? Il existe plus ou moins. Il y a en effet un site qui répertorie plus de 25 galeries week-end. Et donc voilà, on a eu régulièrement des échanges avec le galerie week-end de Bruxelles, etc. Alors évidemment on reste des petites associations, c'est difficile de tout mener de front. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant chacun notre scène locale. Donc on n'est pas en concurrence de ce point de vue-là. Et en revanche, on a tous évidemment l'ambition de faire venir des gens de partout en Europe et ailleurs. Merci beaucoup Marion Papillon. Je rappelle que vous êtes présidente du comité professionnel des galeries d'art, des galeries d'art, le CPGA. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché. Sous-titrage ST' 501